Stéphane Névesque, Réseau École Média, du Québec, en compagnie d'une policière, Mme Annie Gilbert. Oui, c'est très bien. Et toi, Annie, tu travailles à quel service de policière? À la Sûte municipale de Thetford Minds. Et ici, on est en ce moment à Thetford Minds, dans cette municipalité-là du Québec, et tu es une policière, mais un petit peu particulière. Tu es une fille particulière, tu es une super fille, mais dans le fond, c'est quoi ton métier? Toi, tu donnes-tu des contraventions? Ce n'est pas ça que tu fais, toi? Non, moi, je suis attitrée aux affaires publiques, donc les médias, tout ça, et puis aux relations communautaires, ce qui inclut autant les jeunes que les moins jeunes. Donc, je m'occupe du volet vraiment communautaire et de la prévention également dans les écoles. Et affaires publiques, peut-être juste faire une petite parenthèse là-dessus, c'est par exemple, lorsque des crimes sont commis ou lorsque des interventions à faire, souvent, il y a des gens comme toi dans les services de police qui vont prendre la parole au nom du service de police. Tout à fait. Qui vont peut-être donner des indications au niveau, il y a eu un accident, donc pour prendre telle route, ça peut être ça. Ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être aussi, on a arrêté quelqu'un, c'est dans la récession d'une personne, on peut dévoiler le nom si la personne a été à une dénonciation à la cour. Ça peut être aussi de passer un message de prévention, attention, vous barrez bien vos portes. Une série de vols, par exemple, dans un quartier. OK. Bon, donc, c'est une partie de ton métier, mais évidemment, très intéressant cette partie-là, mais c'était plutôt l'autre partie, la partie scolaire qui m'intéressait dans le cadre du réseau École Média du Québec. Évidemment, on a vu, puis je présume, ça fait quelques années que tu es policière. Oui, ça va faire bientôt 20 ans. 20 ans, Colin! Mais parle-moi ça. Donc, 20 ans que tu es policière, amis, et évidemment, la criminalité évolue. Tout à fait. On vit dans une société, on voudrait qu'il n'y ait pas de crime, mais il y en a quand même, et cette criminalité-là évolue. Et il y a des crimes qui sont faits maintenant reliés aux médias. Oui. À l'Internet, aux médias sociaux. On appelle ça, de façon générale, la cybercriminalité. Tout à fait. Et tu peux-tu me parler du type de crime qu'on peut retrouver au niveau de l'Internet, des médias sociaux, par exemple? Oui. Il y a divers crimes ici. Notre réalité locale, c'est vraiment au niveau des menaces. OK. Donc, les jeunes se font des menaces. Au lieu de le dire en face de la personne, le font derrière un écran d'ordinateur. Ils se sentent peut-être invulnérables et ils ont plus le got de le faire à ce moment-là. Mais après ça, ce qui arrive, ça devient viral. Donc, les gens partagent, par exemple, s'ils mettent ça sur le mur Facebook. Donc, ils partagent ça, ils vont aimer cette publication-là. Et la victime là-dedans, bien, à ce moment-là, parce qu'on s'entend que c'est un crime, hein? Qu'on le fasse derrière un ordinateur ou en face d'une personne, ça reste que c'est un crime quand même. Parce que ça, c'est intéressant. Parfois, on a l'aspect, c'est un peu irréel, puis c'est vrai. Puis en tant qu'adulte aussi, des fois, on est là ce soir, puis on est sur notre tablette, tout de suite. Mais c'est la vraie vie aussi maintenant, les médias sociaux. Et par exemple, de faire des menaces, de souhaiter, puis c'est triste que ça arrive. Mais ça arrive, il y a des gens qui vont, par exemple, souhaiter qu'une personne meure. Oui, tout à fait. Ça, c'est un crime, ça. Tout à fait. C'est un crime. Et c'est interdit par la loi, et que tu le fasses au niveau réel. Moi, je dirais, je souhaite que tu meurs, Annie, c'est un crime. Mais aussi, si je le ferais derrière un écran, c'est un crime aussi. Oui, tout à fait. Faire des menaces, lui dire qu'elle craint pour sa sécurité, son développement, tu sais, toutes ces choses-là qui peuvent être compromises. Son intégrité physique. Oui, c'est ça. On menace la blessée, de recasser les jambes, etc., etc. C'est ça. Ça veut dire que la personne qui aime, donc, devient complice. Oui. Parce qu'évidemment, si moi, exemple, puis là, je ne fais pas ça, puis je ne sais pas le faire non plus, mais tu sais, si je menace quelqu'un, mais si je le fais publiquement, puis qu'il se crée, moi, je me questionne un petit peu sur les gens qui vont repartager ça ou qui vont liker ça, qui vont aimer ça. Il y a peut-être une sensibilisation, puis ça, c'est un aspect que tu fais aussi. Entre autres, peux-tu l'expliquer? Parce qu'évidemment, on a ces cas-là qui se passent, qui sont très tristes, puis tantôt, tu l'as abordé un petit peu, c'est qu'il y a la personne qui commet l'acte, mais il y a la personne qui a des victimes. Tout à fait. Pas drôle, puis ça peut avoir des conséquences très graves. Oui. Les menaces sur Facebook, l'intimidation qui se vit, tu peux-tu me donner des exemples de qu'est-ce que ça peut faire des gens qui vont être appelés à changer d'école? Oui, changer d'école, des fois, c'est vraiment un arrêt. Le temps d'aller chercher des ressources, donc psychologues intervenants pour aider ces gens-là, une chute des notes scolaires, plus envie d'aller à l'école, perte d'appétit. Donc, c'est toutes des conséquences qu'on a chez les victimes. Et puis, que la personne qui a fait la menace, des fois, n'est pas consciente des impacts, et c'est mon rôle à moi. Autant de rencontrer la victime que le suspect, à moins qu'il y ait une, si jamais, une accusation légale, le porter ou quoi que ce soit. Parce qu'on s'entend sur Facebook, il y a un âge pour rentrer sur Facebook. Oui. Mais souvent, les gens changent. Moi, je vous dirais, j'interviens beaucoup aux primaires dans ces interventions-là, parce que le parent n'a pas nécessairement de supervision parentale au niveau de l'ordinateur, ne connaît pas trop Facebook, fait confiance un petit peu, une petite confiance aveugle à leur enfant, ne pense pas que ça peut aller jusque-là. Quand on rencontre les parents, l'enfant n'est pas au courant, parce qu'on comprend que légalement, une arrestation, c'est à partir de 12 ans. Donc, à 8, 9, 10 ans, quand j'interviens, côté légalement, je ne peux pas faire grand-chose. Par contre, c'est ça, je n'ai pas de grippe. Mais il y a une sensibilisation. C'est ça. Puis moi, j'ai 8, 9 ans, supposons, puis que la policière me rencontre avec les intervenants de l'école pour me dire ce que, de la façon dont je me comporte. Puis il y a des conséquences aussi dans le milieu scolaire. Oui. Ici, notre réalité locale, c'est que les directions d'école prennent ça à cœur. Oui. Donc, il y a des conséquences. Puis il y a une belle collaboration. Quand ils ne sont pas certains de prendre la bonne option, on va m'appeler. OK. J'ai envie de prendre cette orientation-là. Qu'est-ce que tu en penses parfait, je dirais comme ça. Et on se parle. C'est peut-être une piste qui peut être intéressante. Parce qu'évidemment, ici, comme on le mentionnait, on est à tête ferme. Tu as ce métier-là. On ne peut pas dire que c'est systématiquement dans tous les corps de police au Québec qu'il y a des intervenants policiers qui vont intervenir dans les écoles. Je vous dirais que la plupart, oui, c'est quand même rendu et tendu. Oui. OK. Donc, c'est rassurant. Je trouve ça rassurant. Donc, je dirais peut-être une piste qu'on peut lancer aux enseignants, aux directeurs d'école, aux animateurs qui interviennent et qui ont des préoccupations ou qui vivent dans l'école, des problématiques reliées à des choses qui se passent sur les médias sociaux. Peut-être faire appel, appeler au service de police. Ça peut être intéressant. Parce qu'il y a des Annie, ça peut être pas toute Annie qui vont dans ton métier, mais il y a des Annie partout au Québec qui pourraient intervenir. Oui. Puis donner au moins une piste de solution. Puis essayer. Moi, je me déplace, ça me fait plaisir. Des fois, les parents ressentent besoin de ça. Ils veulent comprendre. On offre des séances d'information aussi. OK. C'est ce qui est comment fonctionne Facebook, avec un informaticien, parce que mes talents sont quand même dans la base. Oui, mais je ne sais pas justement ton métier, mais toi, tu es plus relié à l'aspect légal. C'est ça. Ça, il y a beaucoup, puis on l'entend dans les médias, puis les conversations qu'on a, puis je suis sûr que c'est certain avec tes amis, tes connaissances. Il y a beaucoup de, bien, on dit ça, ou des candidatons sur les aspects légaux. Pourquoi pas faire appel aux gens qui sont là pour faire respecter la loi réellement et non des candidatons? Ça fait que, dans le fond, si on a intervenu, on va avoir une assise réelle et concrète. Bien, je te remercie, Annie, de ta collaboration. Moi, je te dirais que ça me pisse beaucoup. Ça me donne des renseignements. Puis je suis certain que les gens, donc, de comprendre que qu'est-ce qu'on fait dans les médias sociaux, c'est pas, c'est réel. Oui. Même si on pense à un monde virtuel, c'est réel. C'est réel. Et on ne peut pas agir de n'importe quelle façon. Non. Et si on agit de n'importe quelle façon, on peut avoir des conséquences légales. Tout à fait. Qui sont graves. Oui. Bien, merci, Annie. C'est un plaisir. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada